On dirait Maxime Rion qui parle de téléspectateurs. C'est sympa, je l'attendais, je l'attendais, je le sentais venir. Je vous soutiens Maxime, allez-y. Merci beaucoup Julien. Allez, on y va Maxime, on commence avec France 2 qui est en tête, c'est la surprise des audiences ce matin. Et oui, belle surprise pour France 2 avec le téléfilm inédit Borderline dont on vous parlait hier avec le réalisateur Olivier Marchal. Très beau carton, 5 700 000 téléspectateurs et 24,4% du public. TF1 est donc deuxième avec la saison 2 de Blacklist qui continue de faiblir par rapport à la semaine dernière. 3 400 000 fidèles seulement et 14,6% de parts de marché. Troisième place pour France 3 avec le magazine des Racines et des Ailes qui proposait une plongée au cœur de la magie de Chambord. 3 millions de téléspectateurs et 5,2% du public. Un score dans la moyenne du magazine et au pied du podium on retrouve M6 avec Recherche, Appartement et Maison. C'est une rediffusion et un beau score pour M6, 2 400 000 téléspectateurs ont suivi les aventures de Stéphane Plaza et sa bande d'agents immobiliers. Et on jette un coup d'œil du côté de la TNT. Et bien peu de monde devant la TNT hier, aucune chaîne ne dépasse les 800 000 téléspectateurs hier. On dit un mot de la deuxième partie de la soirée. Avec France 2 qui proposait une soirée qui continuait avec la soirée Borderline qui continuait avec un débat sur le quotidien des policiers. Présenté par Julien Bugier, un très beau succès, 2 700 000 téléspectateurs et 19,1% du public. Et sur France 3, il y avait pièce à conviction avec la fameuse enquête sur le crédit mutuel qui devait initialement être diffusée sur Canal+, avant d'être retoquée par la chaîne. Et bien cette enquête a permis de doubler l'audience de pièces à conviction par rapport à la semaine d'interdiffusion. 1 million de téléspectateurs et 12,2% du public. Et comme tous les jours, on jette également un œil sur l'Access Prime Time. Avec Money Drop sur TF1 qui reste dans sa moyenne. Un 3 500 000 téléspectateurs du côté de France 2. Et Nagui, et n'oubliez pas les paroles qui restent très hauts, à 2 900 000 fidèles du côté des talk shows sur D8. Avec Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna reste très fort à 1 300 000. Et le Grand Journal replonge à 525 000 téléspectateurs seulement hier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !